Camille Atimi, La Houlette, lecture par la compagnie du dernier étage au Maghreb des Livres 2016, organisé par coup de soleil à l'hôtel de ville de Paris. Mécanique humaine stressée, s'emballant à l'approche du ligne d'arrivée sanctifiée par un coup de tampon administratif, le sésame d'entrée sur le territoire marocain, la délivrance. Dragan se posta dans la première queue qui se présenta, quelque part perdu parmi les derniers escapés d'une course vaine, ridicule, à laquelle il n'avait, lui, pas voulu prendre part. Il s'était approché, la démarche incertaine, tel un condamné avançant vers le lieu de son inéluctable exécution. Entre ses doigts moites, il tenait le passeport dans lequel il avait glissé la fiche d'immigration à présenter au checkpoint. Malheureusement pour lui, et bien qu'il eût disposé de suffisamment de temps pour remplir la dite fiche, celle-ci demeurait vierge de toute trace d'écriture manuscrite. Et pour cause, Dragan avait perdu l'usage de l'écrit. Il ne savait plus écrire. Il ne pouvait plus écrire. Plus du tout. Pas le moindre mot. La panne. Sèche. Dans ces conditions, la perspective de devoir faire face à un officier de police rendait notre homme bileux comme rarement il l'avait été durant son existence. Pourtant, Dragan n'avait rien à craindre, rien à se reprocher. Il travaillait à la très patriotique Oulette Casablancaise. Il était un journaliste sans histoire, au singulier comme au pluriel, n'avait jamais débordé de la ligne éditoriale du journal et avait toujours su faire preuve d'une indéfectible loyauté envers la monarchie chérifienne. Dragan put enfin débarrasser le plancher. Il sortit l'édifice et est là le premier taxi venu. « Où vas-tu, mon frère ? » demanda le chauffeur, un vieil homme au volant d'une Mercedes couleur crème datant des années 70. « À Casablanca, à l'hôtel Villa El Mansour. Calaveille sur toi. » « Monte, mon frère. » À peine installé, Dragan sortit en urgence son téléphone cellulaire, composa un numéro et attendit qu'à l'autre bout, le correspondant désiré lui réponde. Le taxi démarra. « Allô, Vigon ? » « C'est moi. Rejoins-moi à la Villa El Mansour. » « Je sais, il est tard, mais c'est urgent. C'est plus que ça encore, mon frère. Une affaire de vie ou de mort, » ajouta Dragan, la main en paravent devant sa bouche. « Je suis dans un taxi. On fonce vers Casage. Il serait dans une demi-heure, trois quarts d'heure max. Ne fais pas le con. C'est vital. » « A tout à l'heure. » Dragan raccrocha alors que la Mercedes couleur crème datant des années 70 clodiquait paisiblement, un peu en crabe, sur une chaussée bleutée qu'éclairaient les halos orangés des lampadaires de la commune du Grand Casablanca. « Tu ne peux pas accélérer, mon frère ? » Le chauffeur esquissa un regard pesant dans son rétroviseur avant de répondre sur un ton de passeur de guet. « Celui qui se dépêche arrive toujours en retard, mon frère. » « C'est pas faux, » admis la voix. Dragan pénétra dans l'enceinte du bar de la villa El Mansour sur le pied de guerre. Il fit un rapide tour d'horizon avant de fondre en direction du zinc où Vigon, son ami et collègue de la houlette casablancaise, était accoudé. « Un double scotch, si Hamed ordonna Dragan. » « Non, un triple plutôt. » « Et une bière bien fraîche. » « Une stork. » « Quelle la veille sur toi ? » « Bon, c'est quoi ton problème, Dragan ? » « Je suis dans une mouise pas possible, » dit Dragan après être démarré un instant sans savoir comment lâcher le morceau. » « Mais encore, qu'est-ce qui t'arrive ? » « Voisillas fait la malle, elle te quitte, c'est ça ? » « Non, rien à voir. » « Enfin, peut-être pas. » « J'arrive plus à écrire, » fit tomber Dragan. « C'est parce que monsieur fait son malin, » commenta la voix. Ayant absorbé sa dose réglementaire d'alcool, Dragan ne releva pas les railleries nauséabondes de la voix. Il avait fait le nécessaire pour éliminer la perfide de son théâtre de dupe. L'alcool allait bientôt produire son effet liquidateur. La voix n'y résisterait pas. Elle ne serait bientôt qu'un songe s'évanouissant au loin. Aussi sûrement qu'une pierre plongée dans un liquide coule à pic. Elle ne pourrait plus menacer qui que ce soit à la voix. Ni lui, ni personne d'autre. Dragan, le manque d'inspiration, se retrouver dans le creux de la vague, c'est un phénomène connu dans notre profession, non ? Et si tu te mettais quelques jours au verre ? Ça ne réglera pas le problème, Vigon. C'est bien plus grave que ça. Une panne d'écriture, ça arrive à tout le monde. Pas la moindre lettre. Pas un seul mot. Rien de rien. Wallou, que dalle. C'est physique, je n'y arrive plus. Mes mains sucres, les fraises comme pas permis. Je suis foutu, Vigon, foutu. Oui, mais l'angoisse de la page blanche... Puisque je te dis que je n'arrive plus à écrire, s'écrit à Dragan en secouant aboudamment son ami, afin d'obtenir de ce dernier qu'il se concentrera un peu mieux. Bon, tu veux quoi au juste ? J'ai besoin de ton aide. Tiens donc, et que puis-je faire pour toi ? J'ai un article à écrire pour demain, 17h. C'est un grand jour, et tu voudrais que je l'écrive à ta place. C'est ça ? T'as tout compris. Formidable. Mais, tu veux que je te dise ? Je kiffe pas l'idée. S'il te plaît, mon frère, supplie à Dragan en tentant de baisoter les joues d'un Vigon grimaçant de dégoût. Bon, maintenant tu restes à ta place, ordonna Vigon après cette défait de l'emprise de son collègue. Les deux hommes demeurèrent un instant sans pipe et mots, chacun dans son coin, les regards se perdant dans le sentiment caléidoscopique des bouteilles de spiritueux en enfilade sur trois étagères de verre. Bon, c'est d'accord. Je vais te l'écrire, ton article finit par accepter Vigon. Mais tu restes à ta place. Je te préviens, tu ne bouges plus. Ok, je ne bouge plus. Écoute-moi bien. Je t'écris ton article, mais à une seule condition. Tout ce que tu veux. Tu prends rendez-vous chez Urziz. Urziz ? Le docteur Urziz, oui. Le prince de Galles des médecins. Ah. Ce type est aussi diplômé qu'un général nord-coréen a des médailles. Un mur. Il a soigné un confrère qui souffrait du même syndrome que toi. Syndrome ? Ne m'interromps pas quand je cause... Pardon. Continue. Un gars de tétoin. Il n'arrivait plus à écrire, lui non plus, exactement comme toi. Son cas était désespoiré. Mais Urziz l'a remis sur pied en deux temps trois mouvements. Trop fort le docteur Urziz. Oui. Et c'est quoi sa spécialité à ce... Urziz ? Il est pédiatre, neurologue, psychiatre, psychanalyste, psychologue du travail, expert en PNL, en EMDR, maître de yoga, de feng shui, praticien en hypnose ericksonienne. Avec titologue ? Non. Champion de lutte gréco-romaine, catégorie poids lourd. Il a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Los Angeles. Il avait manqué la finale d'un point contre le Turc Hakine. En revanche, le bulgare, pour la troisième place, je ne sais plus comment il s'appelait, celui-là, Urziz, lui a filé une raclée mémorable. Je suis sûre que le type doit encore attraper des sueurs froides en y repensant. Et je dois le combattre ? Comment tu dis ? Urziz ? Tu vas le voir, un point c'est tout, tu ne poses pas de questions. Merci, Vigan. Ne me remercie pas, je vais te l'écrire, ton article. Mais ne va surtout pas t'imaginer qu'on signe un accord sur le long terme. Il va bien falloir trouver une solution définitive à ton problème. Je sais, admis à Dragon avec humilité. Et puis ton truc là, tu te dis que je ne vais pas l'attraper moi aussi. Il est peut-être contagieux ce chagrin, qui sait. On pourrait provoquer une pandémie terrible tous les deux. Toutes les professions en lien avec l'écrit seront touchées. Les journalistes en tête de fil. Ça partira du Maroc, s'étendra au pays voisin, l'Algérie en premier. Le fléau poursuivra sa route en direction de la Tunisie, de l'Égypte, en passant par la Libye. Les Mauritaniens ne seront pas épargnés. Ça gagnera ensuite le sud, l'Afrique subsaharienne, avant de remonter vers le nord sur l'autre rive de la Méditerranée. Un putain de cataclysme pour le monde de l'édition, ça sera. Et lorsque l'édition aura son compte, ça s'étendra au service public, à l'enseignement, au ministère des Houbous et des affaires islamiques, aux armées, à la police et... T'as fumé ? Ouais ? Pourquoi ? Pas toi ? Non, malheureusement pas. Alors finis ton verre, on va s'enrouler un petit à la plage. Pourquoi un petit ? Tu me parleras de ton article. Roule. Applaudissements Je crois qu'on va passer à la lecture suivante parce qu'on aurait pu lui poser des questions. J'avais envie de lui poser des questions, surtout que, pas dans ce passage, mais il y a tout un passage où il parle, plusieurs chapitres où il parle de la situation du Maroc dans les années 65-70, avec une façon extrêmement critique de présenter les choses. J'aurais voulu savoir comment ce livre avait été reçu au Maroc. Mais bon, tout ça on va le garder pour nous, puisque le jour il réapparaîtra. Merci. Merci.